Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 2, Les Débuts. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fasie, Laurent Gennefort, et Lionel Dapoust. Les Débuts, comment commencer, où commencer, c'est une question qui revient assez fréquemment. A beginning is a very delicate time. J'ai envie de raconter une histoire, mais j'attaque par quoi ? Par quel bout je prends le truc ? Et notamment, comment est-ce que je démarre mon récit ? Alors, il y a un mot qu'on utilise parfois dans le jargon, c'est l'incipit. Il y a deux possibilités. C'est soit le premier paragraphe, ou la première phrase même, soit la première page. Définie l'incipit, en fait, il y a deux définitions, on va dire. C'est premier paragraphe ou première page. Ça, on fera peut-être un épisode spécial là-dessus, mais on va en parler, en fait. Parce que ça fait partie des débuts. Mais là, l'incipit, c'est le tout début, on va dire. Donc, c'est entamer l'histoire, commencer, lancer la chose. C'est quelque chose auquel vous pensez consciemment, ou qui s'impose ? Moi, c'est quelque chose qui a tendance à s'imposer, et en même temps, je sais, encore plus, moi, pour le format de la nouvelle, le début et la fin sont extrêmement cruciaux. C'est par là, mais c'est pareil pour le roman, c'est par là qu'on va choper le lecteur par le col et lui dire, viens, je vais te raconter une histoire. Ça va être bien, suis-moi. Voilà, il y a énormément de façons de le faire. En fait, moi, je vois plusieurs manières de commencer qui sont souvent... Soit on peut avoir une immersion totalement progressive dans l'histoire, on peut commencer par poser une ambiance et on va progressivement avancer dans l'histoire. Soit, je crois que c'est ça qu'on appelle immédiarès, en fait. On chope le lecteur et on le balance en plein milieu d'une situation, et ensuite, on va construire autour. Et j'avais noté quelque chose en réfléchissant à ça, comment commencer une histoire. Je dirais qu'un début peut nous dire deux choses différentes. Soit on va nous dire, il va se passer quelque chose. On commence par poser un décor, une situation, et le lecteur arrive là-dedans et se demande, bon, où va être l'enjeu ? À quel moment on va commencer à chercher ? À quel moment il va se passer quelque chose ? Ou bien on peut se situer peut-être un peu plus tard dans le film narratif et dire, il s'est passé quelque chose. Par exemple, il s'est passé quelque chose d'absolument monstrueux et on va laisser le lecteur, comment dire, mariner jusqu'à... J'avais pensé à un roman pour ça qui m'a énormément marqué, qui était « Le moineau de Dieu » de Marie-Daurier Russell, où on a un groupe, une mission évangélique dans l'espace qui s'en va sur une planète évangéliser les populations extraterrestres et les personnages reviennent, un personnage revient et il est absolument traumatisé. Et le début est extrêmement fort parce que voilà, on est balancé là-dedans, on ne saura que tout à la fin ce qui s'est passé, mais on a vraiment un effet d'annonce très fort de « Il s'est passé quelque chose de monstrueux ». On a d'autres débuts, au contraire, où ça va être très progressif, on commence par poser une ambiance, un décor, etc. Et on attend le moment où on va commencer à nous poser les dominos qui vont tomber un par un. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le côté crucial, c'est ce qui va déterminer le genre d'immersion dans lequel le lecteur va se trouver. C'est pour ça qu'il ne faut clairement pas rater son début. En quelques phrases ou en quelques pages, on doit faire comprendre au lecteur de quel genre de récit il s'agit. On va poser le contrat, le contrat implicite de lecteur. C'est assez facile quand on est dans un récit de genre, parce que finalement, le travail est à moitié fait. Quand on fait de la science-fiction, on sait qu'on va avoir ce décalage dans le temps, dans l'espace. On est déjà sur un terrain connu. Moi, ma technique, je suis comme toi, Mélanie, je commence aussi in media res. In media res, ça permet de faire l'économie de l'exposition, d'une exposition à part, on va dire. Est-ce que tu peux juste élaborer son notion in media res ? On est passé un peu vite dessus. Alors, in media res, c'est commencer dans l'action. Ça veut dire commencer même au milieu d'une action, souvent, en fait. Donc, tout à coup, on est dans une pièce et il y a deux gars qui sont en train de s'écharper. On ne sait pas pourquoi, mais on commence là-dessus. Alors, en réalité, quand on dit qu'il n'y a pas d'exposition, ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'on va fusionner l'exposition et le premier acte, en réalité. C'est-à-dire qu'on va faire notre exposition des personnages, mais simplement, on va le décaler pour simplement choper le lecteur ou le spectateur dans quelque chose de dynamique, tout simplement. Et donc, ça, c'est ta technique ? Moi, c'est ma technique. C'est une façon, moi, de me lancer moi-même en tant qu'auteur dans le récit de façon dynamique. C'est une façon aussi de moi-même de me motiver, d'une certaine manière, et de rentrer de façon... C'est une façon, j'allais dire, dans un récit classique, on entre dans le vestibule, après, on va dans le salon, puis dans la salle à manger. C'est-à-dire qu'on traverse les pièces dans le bon ordre. Dans le récit moderne, allez, on fracasse la fenêtre et on rentre dans le récit comme ça, un peu à l'arrache. J'avais pensé à un exemple de roman que j'adore et qui est un bon exemple de ça. Bon, pour sa première phrase, mais pour la manière de nous catapulter, c'est un roman de Stephen King qui s'appelle Dolores Claiborne, qui est frappant dès sa première phrase, où on a ce personnage qui parle avec sa voix un peu argotique, que je ne saurais pas vous rendre là, maintenant. Et la première phrase, c'est en gros, qu'est-ce que tu es en train de me demander ? Tu es en train de me demander si je comprends mes droits ? Et on élabore à partir de là un monologue. Et ce que j'adore, c'est que dès la première phrase, le premier paragraphe, etc., on a la voix du personnage qu'on entend tout de suite, on a la situation, c'est une femme qui s'adresse à un homme, c'est une femme qui s'adresse à un policier, elle parle des droits, donc on comprend qu'il y a un élément criminel qu'elle est en fait... C'est sa déposition à la police qui est en train de l'interroger, et on est vraiment catapulté dès... On est littéralement au plein milieu du dialogue. Et je trouve que c'est un exemple vraiment frappant. Je pense que c'est là, en filigrane, c'est toute la notion de passer le contrat avec le lecteur, ça nous rappelle l'épisode des promesses narratives, donc si ma mémoire est bonne, c'est le 20 de la première saison. L'évolution entre le récit classique et le récit moderne, pour moi, est crucial dans la manière dont on approche la littérature, puisque on est de plus en plus bombardé de motifs narratifs, et que l'intérêt du lecteur doit être suscité de plus en plus vite, et de plus en plus tôt. On peut considérer ça comme un effet mécanique, peut-être, regrettable, du fait qu'il faille aller plus vite, mais j'ai l'impression que le début est d'autant plus crucial de nos jours, par le fait que le lecteur, spectateur, quel que soit le motif narratif, a l'habitude qu'on lui suscite son intérêt de plus en plus vite, et derrière ça, il y a le fait de mettre en place très vite l'intérêt du lecteur, lui donner envie d'aller plus loin, c'est-à-dire, derrière, lui poser des questions, lui poser des problèmes, et susciter son intérêt avec des enjeux, en fait, derrière. Le fait, l'intérêt pour moi de démarrer une média reste, alors, on a mis le fait sur l'action, c'est-à-dire, il se passe tout de suite un truc qu'on ne comprend pas, ce n'est pas nécessairement une action qui est béniqueuse, ce n'est pas nécessairement une action basée sur la violence, c'est, si tu prends le cas de L'Orest Gleborn, par exemple, on n'est clairement pas dans une scène de conflit mano-a-mano, mais par contre, il y a un conflit qui est très net, on a quelqu'un qui est visiblement arrêté, et donc, tout de suite, ça pose une question. Dans la narration moderne, ce qui me paraît crucial, c'est poser des questions au lecteur dont il a envie d'avoir les réponses. Et ça me paraît super important, aujourd'hui, où on a envie, je pense qu'on peut difficilement, aujourd'hui, faire un prologue, même si dans le genre, et on n'est pas très loin, dans le passé, on ne peut plus faire un prologue à la Tolkien, posant le monde en 40-50 pages. Tolkien l'a fait, c'est extrêmement difficile, aujourd'hui, de le refaire. On peut toujours, mais c'est un peu passé de mode, disons-tu ? C'est compliqué à réussir. On peut toujours, quand l'univers est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas non plus négliger, je pense... Un prologue en cyclopédique, est-ce que tu penses qu'on peut encore le faire, ça ? Non, je ne pense pas, sincèrement. En revanche, on peut prendre son temps et être en décalage. Alors, pas forcément dans le tout début, mais assez rapidement, en fait. En fait, ce qui est intéressant souvent, c'est le cas des descriptions, c'est quand on est dans le décalage. Quand on apporte un décalage très vite, on va susciter cette espèce de dépression qui n'est pas forcément une dépression dans l'histoire, c'est-à-dire une sorte de déséquilibre dans l'histoire. Mais ce déséquilibre, il peut être instauré très vite sur plein de choses. Ça peut être une psyché déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on va présenter d'emblée des personnages très en déséquilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en déséquilibre dans l'histoire, ils peuvent être dans un déséquilibre intérieur. Donc, effectivement, on peut susciter l'intérêt de plein de façons et tous les éléments du récit sont bons pour ça, en fait. Il y a un élément, en fait, qui me paraît aussi important et une question à se poser, c'est la question du moment à partir duquel on commence. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une narration où on suit un fil classique du début vers la fin ? Est-ce qu'on se situe avant les événements ? Est-ce qu'on se situe après ? Et par exemple, on a des éléments de suspense qui peuvent naître de ça. C'est que si, par exemple, un personnage prend la parole après les événements, on peut déjà supposer que le personnage a survécu. On peut déjà donner ce genre d'infos qui vont être un élément de suspense. Oui, tout à fait. Autre cas intéressant de début, c'est celui de Big Little Lies, qui est une série américaine qui n'a qu'une saison, qui est une saison unique. Donc, c'est une simple histoire sur une dizaine d'épisodes. Ça commence par, il y a eu un meurtre. Quelqu'un est mort. On ne sait pas qui et on ne sait pas par qui il a été tué. Et donc, tout le reste de la série, ça va être qui a été tué et par qui. Donc, c'est une prolepse. On est dans un flash forward. Mais simplement, c'est une sorte de mise en condition. Mais ce n'est pas le... On sent implicitement que ce n'est pas une intrigue policière. C'est quelque chose de purement psychologique. Et on se rend compte que tout le monde aurait pu être tué par tout le monde. C'est ça qui est intéressant dans la série. C'est qu'on a un meurtre, mais très vite, en quelques minutes, on se rend compte que ce ne sera pas une série policière. Ça, c'est très intéressant, comme début, par exemple. Oui, c'est la... Les questions... Quand tu parles avec le déséquilibre, je pense que ça nous vendra un épisode sur la notion de conflit, tout simplement, plus tard. Moi, ce qui me paraît aussi crucial sur le début, ça me fait penser à un truc que je trouve assez vrai, que Roger Zelazny dit dans ses mémoires, je crois, où il met toute l'importance sur le début, mais côté rédaction. C'est-à-dire que, pour lui, le début, il le travaille et le retravaille. Il l'a beaucoup retravaillé sur certains textes, parce que le début va lui donner aussi un cap et une direction, et que c'est important pour lui d'avoir bien cerné cet élan pour être sûr qu'il va aller dans la direction qui est importante pour lui. Alors, il y a un peu... Là, on a parlé beaucoup de l'importance de le début pour le lecteur, en tant que quand il le reçoit. Mais je pense qu'un élément dont on parle assez peu, c'est aussi l'importance pour l'auteur, de manière à établir. Si le récit est une flèche, on a parlé dans l'épisode précédent de l'élan, il faut s'assurer de bien viser correctement. Et ce qui est intéressant chez Zelazny, c'est qu'il dit à quel point il va peut-être passer, mettons, 50% du temps sur le début de son récit quand il écrit une nouvelle, par exemple, et peut-être 50% de ce temps-là sur le premier paragraphe et la première phrase, pour être vraiment sûr d'avoir la bonne direction, le bon élan et les bons dominos à faire tomber ensuite quand l'élan sera construit. Je pense que ça pourra nous relier aussi à la présentation de l'univers. C'est important aussi des fois d'avoir un début, notamment une première scène dans laquelle on se sent vraiment à l'aise parce que c'est le moment où justement on se catapule soi-même, on plonge dans la piscine et on tâtonne un petit peu moins sur le début, on se met en condition pour ce qui suit, par exemple. Ce qui est important qui est vraiment de mettre en exergue, c'est que commencer une médiaraisse, donner des enjeux, etc., souvent c'est mal compris, notamment parce que les Américains sont un peu trop focalisés là-dessus. C'est que ça n'a rien à voir avec une action, encore une fois, qui est belliqueuse, qui est violente, où il y a un danger de mort, etc. Pour moi, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi dans les romans récents, il y a un très bon exemple pour moi de ça qui est l'inclinaison de Christopher Priest à le moment où on enregistre qui vient de sortir en France, où c'est principalement un site voyage, c'est la tournée d'un musicien assez renommé dans des îles. Donc il va dans des îles, il se passe des choses un peu bizarres parce que c'est des cultures qu'il ne connaît pas, mais il n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas de... ce n'est pas de Jason Bourne, c'est même plutôt l'antithèse de ça, mais c'est absolument passionnant parce que dès le début, et c'est là qu'on retrouve cette notion de déséquilibre, dès le début, le personnage nous dit, et ce n'est pas un spoiler, c'est dans les premières pages, où il est dit que ce voyage, c'est les mémoires du personnage plus ou moins qui raconte sa vie et qui dit, ce voyage-là va me faire perdre ma femme, ma famille, et je vais rencontrer le Graduel. Et on ne sait pas ce que c'est que le Graduel. Et à partir de là, on n'a qu'une seule chose, c'est qu'on continue à lire le récit de la tournée parce qu'on se dit quand est-ce que ça va merder, et quand est-ce qu'il va y avoir le problème. Mais voilà, encore une fois, il y a cette question d'un personnage avec des enjeux, des questions auxquelles tout simplement on veut la réponse parce qu'il se passe quelque chose et le récit est pertinent et le récit nécessite qu'on s'y intéresse. Mais à la fois, nous arrivons à la fin et c'est un sujet à qui on ne reviendra. Pour Linky Pit et toutes les techniques aussi d'exposition d'univers, je pense exposer un univers de l'imaginaire où on se rajoute toutes les difficultés qui sont présentées à l'univers de SF, présentées à la fantasy ou de fantastique, nécessitent tout un tas de techniques et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir en grand détail. Petite citation pour terminer ? Oui, donc nous avons une citation cette fois de Alan Moore qui nous dit dans V pour Vendetta « La fin est plus proche qu'on ne le pense et elle est déjà écrite. Tout ce qui nous reste à choisir, c'est quand commencer. » DT Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrivez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !